wow bonjour les rebonds comment allez vous si vous allez bien c'est extraordinaire je suis très content de vous revoir bon week-end à vous je viens de tomber sur un pasteur de nigéria qui vient de faire un grand dons un grand dons ouais ouais apparemment il aurait donné 85 millions de naïras aux champs avec quelques cadeaux vous voyez les vivres les vivres un peu de spaghettis et beaucoup de choses c'était de faire le bel sur les réseaux sociaux qu'est ce que j'en pense je vais vous le dire après mais venez 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 voir toutes ces images venez vous allez découvrir ça avec moi et vous me direz aussi en commentaire ce que vous en pensez est ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes chauds si vous êtes prêts et que vous êtes chauds alors c'est parti regardez moi ça ou vous voyez ça ce pasteur est ici un seul à cette période de fait il a décidé de faire une grande surprise à tous ses proches tous ses amis tous ses fidèles l'appeler tout le monde bien sont venus c'était fini vous pouvez le voir et il a partagé l'argent il a partagé l'argent où est ça tout ce que vous voyez sur la table c'est manique 45 millions de naïra ouais ça a un an et l'a dit tout cet argent ça fait beaucoup ça fait beaucoup moi quand j'ai vu ça je me suis dit waouh c'est quand même impressionnant oui c'est quand même impressionnant ça vous impressionne c'est montré voit autant d'argent comme ça c'est pas toujours voir ça et c'est fini ouvrez il est ici c'est l'un des pasteurs qui a défendu tibie choix quand les gens l'accusaient de de faux pasteurs et du sujet j'ai regardé ça ça te passe à sa tour et partage du genre qu'est ce qu'est ce qu'on a fait il te donne les cartons de ne sais pas quoi disons de spaghettis et puis tu as ton argent il donne un peu d'argent il y a du monde là bas il y a des tonnes de ne sais pas quoi pourquoi vous m'avez pas appelé aussi appelez moi il me servit moi j'ai besoin d'argent appelez moi il me servit aussi il y a quoi appelez moi que les vrais choses que vous m'appelez pas vous voyez ce qu'il y a passe avec les drapeaux il y a des tonnes de trucs voilà et il y a du monde là bas hein vous voyez ça c'est ce tome qu'on appelle le pasteur jérémya c'est un pasteur jérémy comme ce qu'il sait celui qui a donné 8 millions de nez à un acteur de hollywood pour qu'il aille se faire soigner il y a pas longtemps c'est encore eux-mêmes qui fait le buzz en ce moment avec ces images celui qui a la une t'es joué au disait à ce moment avec ces grands dons oui le passe-t-elle c'est nouveau est tout fait il y a plus rien à ajouter ok bien les jeux sont clés vous avez vu est-ce que c'est une mauvaise chose bien évidemment c'est toujours bien de faire le bien le bien c'est bien ok le monsieur a donné il a décidé de faire plaisir au chant il a décidé de soutenir les familles et il a fait c'est bien maintenant moi j'aimerais vous dire quelque chose par rapport aux dons il y a des dons que vous pouvez faire juste parce que vous cherchez à faire plaisir à Dieu voilà et puis il y a des gens dedans que vous voulez faire juste parce que vous voulez faire plaisir au chant et puis il y a le troisième don que les gens font juste pour se faire plaisir à eux-mêmes juste pour se faire plaisir moi par exemple j'aime beaucoup donner et quand je donne je donne à mon coeur avec choix malheureusement ceux à qui j'ai donné ils ont tenté de me tuer d'un il dit c'est bon ça suffit j'ai dit j'ai dit oui j'ai dû être en vie mais oui ça c'est comme ça je suis dans le cas où quelqu'un a envie de se faire plaisir il peut le faire juste j'aime j'aime vous dire vraiment Dieu m'a béni vraiment la mère Dieu m'a béni attendu j'ai béni sur les gens puis vous le faites pour que vous vous sentiez bien parce que vous-même vous avez bien partagé ça ça peut vous satisfaire un peu c'est comme quelqu'un qui a fait qui veut manger pour être assagé maintenant quand on fait c'est le deuxième cas de don où on fait on fait le don pour faire plaisir de vos gens ça aussi ça existe il y a des gens qui aiment il y a des gens qui sont heureux en voyant d'autres personnes heureuses ça aussi c'est bien maintenant il y a des gens aussi qui donnent parce que ils ont envie que les gens aient une bonne image d'eux ça c'est le quatrième cas il y a des gens qui donnent pour que les gens aient une bonne image d'eux ça veut dire quoi ça veut dire que du genre quelqu'un est un vendeur de drogue il fait une activité qui n'est pas légale même il fait beaucoup de choses bizarres à côté personne n'essaie d'obliguer son agent c'était dans pas de tout ça alors lui pour que les gens pensent autrement de lui il peut faire le temps juste pour que les gens changent d'avis sur lui quoi juste pour laver son image certaines personnes peuvent aller ce qu'a fait le temps maintenant ces gens de temps qu'on fait juste pour dire adieu merci ou bien qu'on l'aime ou bien on veut juste faire plaisir c'est le temps qui se font dans le secret il y a des dons qui se font dans le secret ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous faites un don ça dépend de vos intentions si vous faites le don dans l'intention de faire plaisir aux gens ou bien de vous faire plaisir sachez que toute la courte que vous devez recevoir de ça ça ne viendra pas de Dieu et ce don ne va pas ne va même pas toucher le cœur de Dieu du tout parce que vous vous dites que vous faites ce don juste parce que vous voulez vous faire plaisir vous voyez non et vous faites plaisir aux gens ou bien vous dites que vous faites ça parce que vous voulez que les gens aiment une bonne image de vous ok mais les dons qu'on fait à Dieu les dons qu'on fait à Dieu les dons qu'on veut faire pour que Dieu puisse avoir une bonne image du nom en général ce sont les dons qui se font en secret en secret c'est comme ici si on se voit tu peux me faire un virement bancaire pour soutenir la chaîne pour soutenir notre travail à la fin de cette vidéo tu vas savoir comment faire quand tu vas faire le don quand tu vas faire le virement tu envoies ton argent tu veux soutenir le travail c'est bien mais en même temps c'est fait dans le secret tu ne m'as pas tu n'as pas dit à quelqu'un à cocher à toi que tu fais un virement pour soutenir notre bonne non tu l'as fait juste parce que tu dis que tu veux soutenir un frère en général c'est des dons en général c'est des dons qui se font dans l'anonymat ce sont des choses qui vont directement vers Dieu ça monte directement vers Dieu parce que tu ne me connais pas tu m'as juste vu à la télévision ou bien sur internet et puis tu as fait le don donc c'est Dieu qui va recevoir ce don là cela là ça va directement vers Dieu parce que c'est fait dans le secret Dieu accepte beaucoup les dons qui sont faits dans l'anonymat dans le secret les dons qui sont faits sans que la même la même couche ne soit au courant tu donnes avec ta main droite et ta main gauche n'est pas au courant les dons qui se font dans le secret nous allons donc que tu acceptes tu es seul donc Dieu Dieu reçoit ou alors parce que notre intention n'est pas de nous faire plaisir ou de faire plaisir ou jamais de faire plaisir à Dieu en étant quelqu'un ou en étant les gens dans le secret il y a des gens qui aident beaucoup les gens même qui font beaucoup de dons dans les orphelinats mais qui ne médiatisent pas cela ou en ont et ça passe crème ce sont les dons ces gens des dons qui sont pris par Dieu ça a dû à ça vraiment beaucoup mais il faut aussi que les paroles accompagnent votre don vos intentions ça veut dire quoi ça veut dire que même si tu dons un milliard Agnès Rupone juste parce que tu as tu as comment on dit comment on dit ça si tu dons un milliard Agnès Rupone juste parce que toi tu cherches à à faire plaisir à Dieu mais en même temps tu continues dans ton péché Dieu ne peut pas t'accompagner dans ça genre tu cherches à ce que genre Dieu te regarde bien à partir de ce don que tu vas faire Agnès Rupone non moi je crois pas non que Dieu non Dieu va pas t'accompagner dans ça mais si tu fais un don juste parce que tu veux demander par le droit à Dieu pour t'éplicher puis abandonner tout ce que tu as fait Dieu peut accepter il va même accepter parce que ton intention est une bonne intention les gens te donnent de l'argent et puis t'insultes pour mettre dessus oh le salaud le moisi là vous m'avez dit aux gens ils te donnent de l'argent et puis tu te dis aux gens lui là vous le voyez lui là c'est rien rienneux toi même tu as réussi l'argent tu as même de lui redonner son argent la parole les paroles qui ont accompagné ça c'est plus dur même c'est plus dur que la pauvreté c'est plus dur que tes problèmes c'est vraiment bizarre en tout cas ce que je veux vous dire c'est que tout dépendra des intentions qui accompagnent tout ce que vous faites si le monsieur il fait ses dons comme ça juste parce qu'il a envie de faire plaisir aux gens c'est bien mais s'il a envie de faire plaisir à Dieu ça veut dire qu'il va faire ses dons mais avec l'intention de faire plaisir à Dieu par contre il y a certains qui font de tels dons mais avec l'intention de laver leurs images pour que les gens vous voyez ça fait que après de tels dons qu'il fait il y a certaines personnes qui sont là pour dire c'est faux c'est juste pour faire plaisir aux gens juste pour faire pour faire quoi aux gens qu'ils aiment bon alors que c'est un faux et tout 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 bon moi je profite cette belle opportunité pour vous donner un conseil l'intention doit suivre vos dons si vous faites quand vous faites des dons là c'est sincère sinon ça ne sert à rien de faire des dons c'est juste sincère faites des dons parce que vous voulez faire plaisir à Dieu maintenant si vous les faites comme vous voulez faire vraiment faire plaisir à Dieu que cela se fasse dans la discrétion dans le plus grand secret mais quand c'est médiatisé comme ça là ça perd sa valeur ça perd sa valeur aux yeux de Dieu surtout quand c'est fait dans le secret Dieu qui voit dans le secret il prend et il dit comment il va se changer de ça comment il va vous le rendre comment il va vous le rendre comment il va se prier s'il y a une prière s'il y a une demande ou bien une prière qui accompagne à votre supplication votre don mais si vous le faites parce que vous l'avez bon je finis de parler je pense que vous l'avez compris on a dit beaucoup de personnes font font des dons parce qu'elles ont envie de faire plaisir aux gens ou bien je sais donner une bonne image ou bien démontre aux gens que ce sont des bonnes personnes et pourquoi les personnes applaudissent quand de telles choses arrivent ils disent oh glas-tu glas-tu alors qu'il y a beaucoup de complots derrière j'espère que ce n'est pas le cas ou ici sinon ça va vraiment dommage wow merci les frères de regarder cette vidéo c'était extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et sœurs aussi et si vous voulez faire un tournement bancaire pour soutenir Nionsrebonne dans la description c'est tout bien lié où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nionsrebonne 3 applications Rebonne vous allez sur la page d'accueil vous allez le voir Nionsrebonne 3 allez-y abonnez-vous et activez la cloche c'est parti et activez la cloche